Non, mais forcément qu'il y a de la déception. Ce que j'ai dit, c'est que c'est un rendez-vous manqué. Il y avait trop de fébrilité, peut-être un peu trop de stress, trop d'appréhension, trop de pression sur ce match. Mais on ne peut pas gagner un match quand on passe autant à côté dans l'intensité et dans l'agressivité. Sur cette première mi-temps, il ne s'est rien passé de notre côté. On a eu des bonnes réactions en deuxième mi-temps, on s'est créé des situations, mais ça ne suffit pas pour inquiéter une équipe à demi-finaliste qui a plus de maturité, plus de vécu commun, plus de certitude dans son jeu. Ce que j'ai dit avant le match, je ne vais pas le remettre en question, on est dans une phase de construction. Ce que j'ai dit aux joueurs aussi, c'est que tant qu'il n'y a pas des choses qui sont consolidées, il faut rester en éveil. Il faut toujours travailler plus pour aller chercher des certitudes. Et voilà, là on a manqué une marche. On va très vite se focaliser sur le prochain match et revenir lundi pour se remettre au boulot. Oui, mais ces pertes de balles, elles viennent parce que tu perds les duels et que tu ne gagnes pas la ligne davantage. On a quelques motifs de satisfaction malgré tout, avec un 100% en touche. Mais malgré avoir eu les munitions, on n'a pas réussi à installer le jeu, à tenir le ballon, parce qu'on a subi la défense d'Oyona et ça nous a fait péter des ballons au contact, des passes un petit peu hasardeuses. Et tu reprends vite la pression au lieu de leur imposer le momentum. Non, je pense que voilà, on a été un peu inhibés. Cette première mi-temps, je pense qu'on a réagi à partir de la 48ème. On a réussi à changer un petit peu le tempo. Mais voilà, ça n'a été pas assez souvent, pas assez régulier. Et pour mettre en difficulté une équipe aussi structurée avec Oyona. Oui, j'ai envie de dire heureusement qu'on a réagi. Mais forcément qu'il va falloir en tirer du positif, continuer à travailler nos points qui sont perfectibles, qu'on a déjà identifiés malgré la bonne prestation de la semaine dernière. Mais voilà, il faut repartir quand même malgré tout avec des choses positives, parce qu'on est en train de se construire et qu'on le savait que ça n'allait pas tout tomber du ciel non plus. Donc voilà, on va se remettre au boulot. On a deux jours pour couper et puis se focaliser sur Vannes la semaine prochaine. Aujourd'hui, il y a une vérité, c'est quand tu gagnes les collisions défensivement, tu peux contester les ballons. Quand tu les subis, il vaut mieux circuler et reprendre ton rideau défensif pour remettre la pression. Donc forcément, ce soir, on a subi les collisions, on a été mis en difficulté par leur défense et même eux offensivement, où on a un peu subi les collisions en plaquant un petit peu haut, ce qui les a mis dans les avancées. Donc par rapport à ça, c'est sûr que si tu perds les collisions, tu ne peux pas trop espérer grand-chose derrière. Vu le résultat ce soir, forcément, après, nous, on n'a pas le droit de se relâcher. On est dans une phase où aujourd'hui, on n'a pas ce droit-là. Donc je ne sais pas si on s'est relâchés. Je pense que c'était plutôt la pression de l'événement qui a fait qu'on a été un peu inhibés au début. Et après, c'est comme tous les matchs, du moment que de basculer un momentum, c'est toujours compliqué. Et dès qu'on accumule les fautes, il y a un peu de doute qui s'installe. On va attendre les examens, mais il s'est fait prendre sur un contest et il a eu une douleur au niveau de l'ischio. Donc voilà, on va passer les examens lundi en espérant que ce ne soit pas trop grave.